L'église sacrée de la mer de Dieu Gorgo et Pico, ou Agio Elefterio, également connue sous le nom de petite métropole d'Athènes, qui se trouve sur la place Mitropoleo, du côté sud de la cathédrale orthodoxe d'Athènes, est un véritable petit musée de sculptures à ciel ouvert. Sur le plan architectural, l'église appartient aux gens des églises tétraconques à croix inscrites avec dôme. La coupole octogonale de type athénien se compose de fenêtres simples, de joints de marbre et est construite avec des marbres rectangulaires isocèles. La méthode Plainto-Périclesto n'a pas été utilisée pour cette église, aucune brique n'ayant été utilisée nulle part. L'ensemble de la structure est construit avec de grandes dalles de marbre point dans les parties supérieures. À partir de la hauteur des portes et des fenêtres, on peut admirer environ 90 reliefs. Les reliefs ont été incrustés de manière très raffinée et forment une frise qui s'étend sur tous les côtés de l'édifice. La sculpture du calendrier attique a été intégrée à la façade occidentale de l'église. L'architecte de l'église l'a placé au-dessus de l'entrée principale, dans une étroite frise. En raison de l'espace restreint, le relief a été détruit par endroits, ayant dû être découpés. Il est divisé en douze sections, soit autant que les mois du calendrier lunaire point à l'entrée de chaque section. Un personnage est représenté pour chaque mois. On observe au milieu des scènes ou des personnages liés aux saisons, aux fêtes ou aux travaux agricoles et on distingue à la fin le signe du zodiaque correspondant à chaque mois. Trois croix ont été ajoutées au relief pour asseoir la représentation. On peut observer sur cette même face une figure féminine archaïque à laquelle a été ajouté un relief en croix, ainsi que des reliefs avec des oiseaux, tels que des pans, ah et des serpents. Un relief avec des lions ou encore des impostes de style hélénistique représentant des cinques et des animaux zélés qui piétinent des serpents et mangent des fruits d'arbres. Sur la partie sud de l'église, au-dessus du linteau, se trouve un relief représentant la procession des mystères d'Eleusie. Il y a également des reliefs avec des croix et des corniches, dont certaines portent une inscription. L'une d'elles porte par exemple l'inscription suivante sur une corniche. Les plaques incrustées sont particulièrement intéressantes. L'une d'entre par exemple représente un aigle attrapant un lièvre, symbolisant ainsi la victoire du chrétien sur ses passions. La partie orientale a été murée avec une représentation de deux personnages archaïques tenant des trépieds, avec un coffre dans lequel un lion dévore un sale, un coffre avec des croix et des ornements floraux, un coffre avec un aigle, un coffre avec une croix et des pans. Enfin, sur la partie septentrionale, l'attention se porte sur une ancienne pierre tombale sur laquelle figurent deux personnages féminins séparés par une croix sculptée plus tardivement. Cette décoration se poursuit avec des thorachias, cloisons basses en marbre, des reliefs d'oiseaux et une plaque archaïque représentant un satyrne flanqué de deux croix qui viennent sanctifier la scène. L'église était à l'origine dédiée à la mère de Dieu, la toute sainte Gorgopico, ou Gorgopico selon l'idiome athénien de l'époque, c'est-à-dire celle qui est pronte à entendre les prières et à secourir les fidèles. Au cours du XVIIIe et jusqu'à la Révolution grecque, l'église devint hectorion de la maison métropolitaine qui existait à proximité, ce qui lui donna son surnom de « petite métropole ». Sur proposition de la reine Amalia, elle fut renommée Saint-Soson en 1861 en raison du sauvetage de la reine et du roi au ton premier d'une tentative d'assassinat le soir du 6 septembre, c'est-à-dire le jour des grandes vêpres de Saint-Soson. En 1862, l'église fut dédiée à Saint-Elephtério à l'occasion de l'expulsion d'Otton et de la fin de la domination bavaroise en Grèce. Après la construction de l'église métropolitaine d'Athènes, Agio Elephtério fut utilisé comme chapelle. Selon la tradition, l'église a été bâtie sur les ruines d'un ancien temple qui protégeait les femmes enceintes et était dédiée à la déesse de l'enfantement. Iliti, au même titre que Saint-Elephtério, est considéré comme le saint patron des femmes enceintes dans la tradition chrétienne orthodoxe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501